Et bien bonjour à tous, c'est Docteur, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark qui sera donc une vidéo sur l'état de la base, sur l'avancement de la base, qui sera même la dernière sur l'avancement de la base, puisque là on peut dire que la base est maintenant terminée, la saison 2 va bientôt clore également. Vous aurez toutes les informations de toute manière, donc voilà, cette vidéo c'est vraiment pour vous montrer la base dans son état final, et à la suite, bien sûr, de vous parler de ce qui va arriver sur Ark, parce que là je vous parle de la fin de la saison, mais ça veut aussi dire le début du nouvel, et aussi expliquer pourquoi cette saison se clôture ici, quelles sont nos raisons, et voilà, histoire que tout vous soit expliqué, tout simplement, puisque je sais que vous êtes nombreux à suivre la série sur Ark, donc c'est normal que je vous tienne au courant, bien sûr. Donc on va partir, alors je sais que, alors il y a pas mal de choses que je vais montrer qui n'ont pas énormément changé sur la base depuis le dernier épisode sur la base, tout simplement parce qu'elle était déjà très bien avancée. Ceci dit, je vais quand même refaire un tour complet, pourquoi ? Tout simplement parce que des personnes n'auront peut-être pas vu l'état de la base, et donc j'estime qu'il est normal, voilà, de refaire un tour complet pour la fin de cette aventure. Alors voilà, voilà, on commence ici, déjà regardant un petit peu la taille de la base, parce que là on regarde de là jusqu'à là-bas, donc c'est quand même immense. Donc on va démarrer, on va rentrer par cette porte, c'est pas un souci, on va y aller. Hop 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 hop, on court, voilà. Voilà, voilà, hop 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 hop, on va refermer ça. Alors ici, on se retrouve dans l'enclos, l'enclos principal j'ai envie de dire. Donc ici on a un générateur, on en a un peu partout d'ailleurs autour des remparts, qui permettent d'alimenter les tourelles, les tourelles que vous avez dû voir déjà de l'extérieur. C'est-à-dire que là on voit que la taille est assez immense, mais on voit aussi qu'il y a des fondations en métal un peu partout pour le rempart, et surtout pour tenir les tourelles que voici. Donc là on a deux tourelles là, alors là, on va redescendre. Voilà, ici, donc là on a pas mal de dinos bien sûr, enfin pas mal, encore que, voilà ça va, on a un bon nombre de dinos on va dire, mais c'est surtout que, ça fait un moment déjà qu'on les a en fait tous ceux-là, pour la plupart c'est surtout qu'il n'y a pas grand intérêt à continuer dans Time. Donc ça n'a pas énormément avancé par rapport à la dernière fois, mais déjà voilà, on avait un très bon quota, donc pas de soucis de ce côté-là. Alors là-bas on a des tourelles qui sont, alors on va monter, on va monter pour vous les montrer, hop. Hop là, voilà. Donc là on a des tourelles ici, juste en face, on en a deux, encore. On en a deux autres là-bas. Donc là vous voyez, il y a les deux T-Rex, les deux Spino, donc voilà, vous voyez aussi les levels, 130 pour le Spino, qui est donc le plus haut level de ces quatre ici. Là on a encore des tourelles, ok. Donc là on va pouvoir redescendre là, hop. Et là comment ça se passe ? Donc là on a le mammouth et tout. Ici il y a une porte, que vous avez déjà vu encore une fois lors du précédent épisode, qui donne accès tout simplement à une rampe assez immense. Et ce que je vous avais déjà montré, c'était la taille de l'enclos que mon équipe voulait faire tout simplement. Mais ce qu'on n'avait pas encore vu, c'est les murs montés. C'est-à-dire que là vous avez vu la taille des murs qui est assez considérable. Et là vous voyez, là-bas au fond, on ne voit pas les murs, mais je vous assure qu'ils y sont. Et on va y aller plus tard dans la vidéo. C'est la grande nouveauté finalement de la base, c'est que l'enclos est terminé. Donc là vous ne le voyez pas encore, comme je vous dis, à cause de la distance d'affichage. Mais l'enclos est terminé, et donc voilà, vous allez voir, c'est assez impressionnant à voir, vraiment. Donc là on va fermer. J'ai dit on va fermer. C'est bon, ouais. On va repasser de ce côté. Alors comment ça se passe ici ? Ici on avait, pour ceux qui ont suivi, alors déjà, là il y a ces petites bestioles, les deux Edicurus, il y en a trois. Alors d'ailleurs, ce que j'avais dit lors de la vidéo présentation des deux Edicurus, c'est que quand ils se faisaient attaquer et qu'ils étaient l'OHP, ils se mettent en boule et ils prennent très peu de dégâts, j'avais dit. En fait, c'est même plus que ça, parce que d'après ce que j'ai remarqué, c'est pas très peu de dégâts, c'est zéro dégâts. C'est-à-dire qu'ils deviennent invincibles quand ils se mettent en boule, quand ils se font attaquer, qu'ils sont le HP et tout ça, quand ils se mettent en boule, ils sont invincibles en fait. Donc c'est un peu abusé. Mais voilà, c'est pour la petite info aussi que je voulais rajouter. Donc ici, comment ça se passe ? Il y a deux tourelles encore ici, vous voyez. En bas, pour ceux qui avaient suivi, vous savez qu'il y a le jardin, donc on va y venir. Là-haut, vous voyez, il y a marqué Enclos des dodos et d'îlots de l'eau Clyde. Ne pas entrer, la mort vous attend. Ok. Donc on va aller voir ça de suite, voir si la mort nous attend vraiment. En attendant, vous voyez qu'ici, il y a aussi pas mal de tigres qui sont parqués. Voilà. Ici, on a donc de l'eau courante qui sort. Hop. Là, on va passer là. Alors ici, comment ça se passe ? Là, c'est le jardin avec, bien sûr, tous les preserving beans à côté. Il y a un frigo là. Voilà. Là, il y a un générateur. Et puis, voilà, il y a tout le jardin. Bon, c'est un jardin, on l'avait déjà montré encore une fois. Rien de nouveau de ce côté-là. Mais un jardin bien sympa en tout cas. Alors ensuite, on va monter. Donc là-haut, on va tomber. Déjà, sur le toit, il y a pas mal de piques pour éviter que des aigles ne s'y posent. Mais on va monter parce qu'il y a le fameux endroit, le fameux enclos à Dodo et à Dilo. Et donc, vous voyez, là, il y a pas mal de Dodo, pas mal de Dilo. C'est plus un aspect fun qu'autre chose ici. Et puis, il y a pas mal de tourelles. En fait, à l'intérieur, c'est un petit peu une sale piège, j'ai envie de dire. Donc, c'est assez marrant, le concept. Donc, voilà. Et on ressort. Hop, hop, hop. Ici, on a des scorpions. Voilà. Scorpions qui sont également rangés, finalement. Deux tourelles encore de ce côté-là. Alors ici, hop, vous voyez que les murs sont assez hauts. Ici, voilà, encore des piques. Là, on avait une zone qui existait déjà, encore une fois, là où on a de quoi faire cuire et tout, de quoi cuisiner. Alors, ici, on a deux moyens de monter, soit par ici, par les échelles, qui est un peu galère. Donc, je vais plutôt passer par l'autre côté. L'autre côté qui est ici. Voilà. Donc, ici, en fait, on arrive au cœur de la base, si vous voulez. On arrive au milieu. C'est-à-dire, si je prends là, je vais arriver à la volière, donc avec les aigles. Vous voyez, ici, avec la grande porte pour sortir, voilà, avec les aigles. Qu'on empruntera à la fin, d'autre manière, pour voir la base de manière aérienne. Ce sera assez sympa, je pense. Et vous étiez plusieurs à me le demander lors de la précédente vidéo. Et je pense que vous avez raison, ça va rendre plutôt pas mal. Donc, on se fera ça, à la fin. Et puis, ici, hop, et puis ici, on va arriver à la base, voilà. Donc là, on a pas mal de portes qui mènent toutes vers l'extérieur, pour pouvoir voir un petit peu ça. Alors, ça, c'est un endroit que je n'avais pas montré non plus. Vous voyez, ici, en fait, il y avait une porte là. Là, il y a des murs qui font un rempart. Là-bas, il y a une autre porte. Et là, on a le pont, voilà, qui mène vers là-bas. Mais on y reviendra encore une fois quand on sortira d'eau d'aigle. Je vais vous montrer ça un peu plus en profondeur. Alors, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas la base, on va vraiment faire le tour. Vous voyez, ici, on peut faire, en fait, tout le tour du cœur de notre base. Voilà. Et ensuite, on peut y rentrer, en fait, notamment par ici, hop, avec deux frigos ici, voilà. On passe par là. Voilà, là, c'est un petit peu, là, on arrive vraiment au cœur de la base. Donc, voilà, avec des armoires. Et ici, on a la petite porte cachée puisque ce n'est pas en noir comme tout avec tous les lits. Voilà, avec les dortoirs. Alors, après, je dis tous les lits, mais c'est faux. C'était tous les lits au début. C'est tous les lits qui sont là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des dortoirs individuels après qui sont en haut. Donc, vous allez voir. Donc, là, voilà, il y a un autre endroit, voilà, avec deux, trois petits trucs, deux, trois caisses. Voilà, ici, c'est là où vraiment on a le fabricator. On a tous les outils et tout. Vous voyez, avec la forge, le smithy, etc. Donc, tout pour craft. Là, on a le fameux vault, voilà. On y reviendra aussi sur ce vault pour parler un petit peu de la fin de la saison. On va en reparler de ce vault. Ou en tout cas, des vaults d'une manière générale. Voilà, donc là, on peut monter. Donc, ici, on a tous les dortoirs qu'on a déjà montrés. Vous voyez le truc des filles ici. Hop, là, on a donc celui de flèche. Voilà. Là, on en a un autre. Donc, ça, c'est les chambres qui ne sont pas encore allouées. Vigo, etc. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment l'espace dortoir. Et ici, en fait, ça nous permet de monter. Et on arrive directement sur le toit. Mais ça ne sert à rien parce qu'il y a des piques. Et il y a des... Il y a des piques et il y a des... Pardon. Enfin, il y a une tourelle, en fait, qui protège là-haut. Mais du coup, ça ne sert à rien d'y aller. On ne va pas voir grand-chose. Et on va plus s'embêter qu'autre chose. Donc, voilà un petit peu pour le tour de la base. Qui est déjà plutôt pas mal. Il faut dire ce qu'il y a. Ça fait une belle base, mine de rien. Alors, bien sûr, il y en a dans les commentaires qui aiment bien avoir le dernier mot. Qui vont dire, oui, mais j'ai vu plus grand, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Il y a toujours plus grand. De toute manière, il y a toujours... Comme on dit, il y a toujours meilleur que ce soit. Il y a toujours plus grand que ce qu'on fait. Il y a toujours mieux. Mais en tout cas, déjà, je trouve que c'est une base qui est... Qui mérite d'être filmée, honnêtement. Donc, c'est déjà un point important. C'est déjà une base que je trouve colossale. Donc, voilà. Alors, comment on va faire ici ? On va prendre un aigle, maintenant. Donc, voilà. Vous voyez qu'il y a les aigles d'admin, bien sûr. Donc, peu importe. On va en prendre un pour sortir. Hop. Alors, je vais galérer parce que c'est un aigle qui a dû être boosté niveau vitesse. On va peut-être en prendre un autre à choisir. Hop. Attends, là, on va essayer de bien le mettre, par contre, dans un bord. Là, voilà. Alors, lequel on va prendre ? Sulfura. Ah, ça a l'air d'aller mieux, déjà. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On va sortir... Du moins, on va tenter de sortir... Avec l'aigle. On ouvre notre porte, ici. Ah, c'est... J'ai des frises, en fait, quand j'essaie de faire ça. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Alors, attendez. On va se mettre là. Et voilà. Donc là, normalement, bien sûr, on pose l'aigle et on ferme la porte avant d'y aller. Mais de toute façon, je vais le re-rentrer après. Donc, on va l'utiliser comme ça. Et donc, voilà. Là, déjà, on va voir un petit peu la base, vu du haut. Vu du dessus, on va voir que la base est vraiment monstrueuse. Regardez, toutes les piques, comme je vous disais, sur le toit. Où je vous disais que ça ne servait à rien que j'y aille. Parce que, voilà. Voilà, c'est un peu la galère. Alors, attendez. J'arrive pas à redresser l'aigle. C'est bien. C'est génial. Ça veut, ça veut pas. Voilà, ça veut. Ok. Donc, en tout cas, voici l'état de la base, vu du dessus. Ah bah, la porte s'est réouverte. Alors, ok. C'est ça. Il me semblait qu'elle avait un peu bugué. Hop. Et du coup, on va en profiter déjà pour vous montrer le toit, si vous voulez. Vous voyez que niveau pic, c'est un peu galère. C'est un peu galère de passer, hein, mine de rien. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est ici, vous voyez. Il y avait ce pont dont je vous ai parlé. Et en fait, vous allez voir que ça rejoint l'autre côté dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez les murs. Vous voyez la taille des remparts. Hop, regardez. On va vraiment faire le tour. Donc, tout autour, bien sûr, je ne monte pas à l'autre côté. Mais il y a des piques, hein, tout le long. Il y a des remparts qui sont assez énormes. Et là, vous vous dites, ok, je commence à comprendre l'idée. Ça fait le tour de la base. C'est-à-dire que de ce côté-là, ça rejoint l'autre côté. Vous voyez, ici, il y a une porte, là. La taille des murs, hein, je peux baisser un peu. Parce qu'on n'a peut-être pas forcément les notions quand on est vus du dessus. Mais regardez, la taille des murs est quand même considérable. Et surtout, la longueur des murs, quoi, j'ai envie de dire. Regardez jusqu'à où ça va. Ça nous fait un parc. Regardez-moi ça. Je vous le montre d'ici, regardez. Et là, vous voyez, ça commence déjà à disparaître là-bas. Mais ça fait tout le tour de là-bas à ici. Jusqu'à remonter, en fait, à la rampe qu'on a vue juste avant. Qui est donc à côté de la base. Là, c'est vrai que ça fait tellement de choses, en fait, que j'ai même du mal à charger, quoi. Tellement, il y a de trucs, vous voyez. Regardez, là, normalement, il y a la rampe. Je n'arrive même plus à la charger. C'est ouf. C'est ouf, ça. Regardez, ça charge progressivement. Oh my god. Ah oui, j'ai eu un petit freeze, là, les gars. J'ai la porte qui se rouvre et tout. Mais vous m'étonnez. Regardez, là, il y a la rampe. Et donc, il y a l'enclos, là-bas. Vous voyez un petit peu cet enclos. Et c'est vrai que ça fait perc naturel, finalement. Donc, c'est vraiment marrant. C'est vraiment sympa comme aspect. Et c'est la grande nouveauté, finalement, de cette vidéo par rapport à la précédente. Et du coup, vous voyez, ici, je ne l'ai pas montré, mais les sarkos sont tous à nous. Donc, vous voyez, il y a les sarkos qui se baladent ici, qui vont... Et en plus, c'est génial parce que, du coup, ils peuvent se balader sur la terre, dans l'eau. Ça fait un petit peu zoo, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est un petit peu l'endroit adapté pour les sarkos. Les brontos sont également à nous, vous voyez. Et voilà, avec la petite cascade et tout, ça fait environnement naturel, très sympa. Et puis, ici, il y a un petit endroit pour parquer les sarkos, si jamais. Mais bon, voilà. Donc, c'est vraiment très sympa, d'autant que les sarkos sont en wandering. C'est-à-dire qu'ils se baladent, en fait, vous voyez. Donc, ça fait vraiment parc naturel. C'est-à-dire que là, ils se baladent vraiment dans l'eau. Ils se baladent d'un endroit à un autre. Ils sont vraiment à l'état sauvage, on a l'impression, vous voyez. Donc, c'est assez sympa. C'est plus sympa que si on a des dinos qui sont statiques, finalement, quand on n'y touche plus. Donc, je trouve que, voilà, l'environnement est vraiment très agréable. Voilà. Donc, là, on a fait le tour de cette base qui est juste monstrueuse, j'ai envie de dire. C'est monstrueux, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas d'autres mots que ça. Donc, après, par contre, on va venir aux petites précisions. Donc, sur pas mal de choses que vous avez envie de savoir aussi. Je le sais très bien. Alors, déjà, on va commencer par une chose. Il y a eu pas mal de morts en haut. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a eu des dinosaures qui se sont fait tuer et tout ça. À mon avis, c'est parce que l'Auclide et tout sont en train de préparer pour des events. Du coup, ils sont en train de faire des tests. Donc, c'est pour ça que vous voyez des alphas qui se font tuer. Parce qu'à mon avis, ils font des tests de les faire pop et du coup, de les tuer et tout ça pour faire des events. Donc, voilà un petit peu la raison. Je préférais le dire pour la vidéo, pour les gens qui ne sont pas spécialement du serveur et qui ne savent pas trop ce qui se passe et qui se disent quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a des alphas qui meurent ? Tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Ils tuent leurs propres dinosaures et tout. Non, donc voilà, c'est par rapport à ça. Et puis ensuite, voilà. Donc, la fin de la saison, pourquoi on arrête ici ? Déjà parce que toute saison a une fin. Il faut bien s'arrêter à un moment ou à un autre. Et concrètement, en fait, je pense qu'on a fait le tour. C'est-à-dire que là, vraiment, la première saison, c'était une saison découverte. On vous a montré tout ce qu'on pouvait faire sur le jeu. Sans parler du PVP. Cette saison-ci, c'était une saison vraiment axée construction, déjà. Donc, au niveau construction, je pense qu'objectif, c'est assez atteint. Je ne vois pas ce qu'on va faire de plus. Je veux dire, on pourrait toujours faire plus, bien sûr. Mais bon, encore une fois, je pense qu'on a atteint quand même une construction considérable. Et je pense que c'est déjà très bien de s'arrêter là. Donc, construction, c'est assez atteint l'objectif. C'était l'objectif annoncé au début de la saison. Ensuite, à la suite de ça, on avait aussi parlé de PVP. Le PVP, je pense qu'il y en a eu aussi, à tous les niveaux. Donc, c'était plutôt sympa aussi. Il y a eu des beaux raids, il y a eu pas mal de choses, il y a eu de l'action et tout. Donc, c'était cool. Voilà. Alors, après le PVP, certains me demandent d'en refaire sur le serveur et tout ça. Donc là, pourquoi on ne va pas en refaire ? En fait, c'est assez simple. L'explication est simple, tout simplement. Pour moi, le jeu Arc n'est pas fait pour du PVP à long terme. C'est-à-dire que le PVP, on va pouvoir en refaire si on recommence sur un autre serveur et tout, certes. Dans les Hunger Games, après tout, c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de Hunger Games, parce que c'est un mode qui me plaît particulièrement. J'aime beaucoup le PVP et c'est du PVP, c'est tout. Alors non, ce ne sont pas des raids, mais ce sont des PVP qui sont bien. Et surtout, c'est un système de PVP qui est propre à Arc, finalement, et qui est vraiment génial au niveau des Hunger Games. Donc, c'est vraiment un truc que j'apprécie. Et donc, en fait, pourquoi ne plus en faire là-dessus ? Parce que les gens ont tous des vaults maintenant, ou alors ne sont pas assez haut niveau. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller se battre contre des mecs qui viennent d'arriver sur le serveur, alors que nous, on y est depuis un moment et qu'on a masse de choses. Ce n'est pas l'intérêt non plus de pourrir le jeu des autres. Voilà, vous l'avez vu dans les vidéos, généralement, on a essayé de rester un minimum de fair play. Et généralement, on a essayé de raider quand même des mecs qui étaient à peu près de niveau équivalent. Alors, quand je dis de niveau équivalent, ce n'est pas forcément de même nombre ou quoi, parce qu'on n'en sait rien, mais au moins qu'il y ait les mêmes choses que nous. Donc là, à l'heure actuelle, les gens qui ont les mêmes choses que nous, il y en a, bien sûr. Il y en a plein, d'ailleurs. Mais le problème, c'est que les gens ont tous des vaults. Et j'ai bien dit que j'allais revenir sur le vault. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce vault ? Tout simplement, j'estime que ce n'est pas rentable de raider quelqu'un qui a un vault. Pourquoi ? Parce que c'est très, très dur de le détruire. Et pour le détruire, en fait, ça coûte plus de ressources, finalement, de détruire un vault que de récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas rentable de raider une base avec un vault. Et à l'heure actuelle, la plupart des bases ont même plusieurs vaults. C'est-à-dire que les gens ont réparti sur plusieurs vaults et tout. Donc, si on veut raider, en fait, ces plusieurs vaults, il nous faut tellement de ressources que, déjà, il faut énormément de farm. Et puis, en plus, on sait très bien que quand on va y aller, même si on a toutes leurs ressources, on ne sera pas rentable. Donc, les raids n'ont plus aucun intérêt à partir de maintenant. Et ça, c'est un petit peu le truc qui est dommage dans Ark. Après, comme on dit, un jeu ne peut pas être parfait. Et si on devait comparer, Ark s'approche quand même plutôt bien de la perfection quand on voit le contenu qu'il offre. Donc, attention, c'est une critique. C'est vrai que je le fais sur le jeu par rapport au vault. Mais c'est une critique constructive et qui n'est en aucun cas une critique pour dire le jeu est nul, machin. Absolument pas. Le jeu est excellent. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'enchaîne pour vous dire qu'il y aura très rapidement une troisième saison. Et une troisième saison qui va donc essayer de changer un petit peu de ce qu'on a déjà vu actuellement. J'aimerais vous proposer autre chose. Vous commencez à me connaître, je pense, pour ceux qui me suivent actuellement. J'aime bien proposer du nouveau contenu aux gens. Et c'est aussi pour ça que je ne continue pas sur un serveur où on a déjà tout vu, tout vu et tout ça. Alors, certains vont dire, c'est dommage avec tout ce que tu as et tout. Oui, mais bon, on ne s'amuse plus. On n'a plus rien à faire dessus. C'est comme dans tous les jeux, une fois qu'on a tout, on n'a plus rien à faire. Regardez sur Rust, c'est l'exemple type du jeu qui marche très bien d'ailleurs au niveau du PVP. Mais voilà, une fois qu'on a tout, qu'est-ce qu'on fait ? On wipe le serveur, on recommence et c'est reparti. Et tout le monde aussi a envie qu'il y ait un wipe au bout du moment parce que tout le monde s'ennuie quand tout le monde a tout eu. Et Rust, c'est un jeu qui marche très bien au niveau PVP parce que finalement, ça s'y prête bien, que ça se renouvelle à chaque fois, à chaque wipe et tout. Donc, c'est fait exprès finalement. Donc, c'est un très bon système et du coup, voilà, Arc est un système un petit peu du même type. Mais à plus long terme, bien sûr, puisqu'on fait quand même des bases plus grandes, on dure plus longtemps pour avoir plus de choses parce que c'est plus long de faire les choses. Donc, c'est très bien. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, il faut quand même qu'il y ait un wipe et que tout le monde recommence parce que sinon, on ne s'amuse plus, c'est tout. Pareil pour les nouveaux qui arrivent, avant de rattraper les anciens, c'est très long. Si les anciens ne veulent pas les laisser, ils n'y arriveront jamais. Donc, je veux dire, c'est un petit peu obligatoire en fait, cette étape. Donc voilà, en tout cas, vous avez l'explication de pourquoi j'arrête ici. Voilà, au niveau des vaults, tout ça, au niveau des raids qui sont plus rentables. De voir un petit peu les limites du jeu aussi. Et maintenant, on va passer à la troisième saison. Comment ça va se passer ? Cette saison 3, en fait, ça va être une saison différente. Alors, je ne veux pas trop en dire pour le moment parce que je n'ai pas encore décidé de ce qui va se passer. Il y a plusieurs choses que j'ai en tête. Donc, a priori, moi, j'avais pensé wipe mon serveur parce qu'il reste encore du temps, mine de rien, pour le serveur. Donc, je comptais l'utiliser pour le wipe et essayer de relancer un petit peu l'engouement aussi de tout le monde. Et qu'on se fasse nos propres règles et qu'on y soit tous ensemble et tout. Alors, d'ailleurs, à propos de ça, avant de terminer la troisième saison, c'est vrai que beaucoup aussi m'ont dit que c'est vrai que j'étais moins présent et tout sur cette saison de Ark. Ce qui est assez vrai, mine de rien. Bon, les raisons sont assez simples. Vous l'avez vu, je pense, sur la chaîne. J'ai été sur beaucoup de jeux. J'ai réglé la chaîne Twitch aussi. Mine de rien, j'ai pas mal de choses aussi, IRL à côté, qui ont fait que j'ai eu moins de temps. Donc, c'est vrai que pour ça, je tiens quand même, vu que c'est vers la fin de la saison, à remercier toute mon équipe qui a été présente et qui m'a permis finalement de faire des vidéos sur du contenu. Voilà, sur lequel je n'aurais pas forcément toujours participé à fond ou à 100% ou quoi. Donc, j'ai quand même participé aussi, mais c'est vrai que je n'ai pas participé à 100% et il y a eu une période où j'étais beaucoup moins présent. Donc, c'est vrai que je les remercie et j'avais une très grosse équipe pour ça qui m'a bien aidé, ça c'est certain, qui a bien aidé et qui fait que, bien sûr, vous avez eu tout ce contenu en vidéo. Donc, pour ça, on peut tous les remercier. Pour les prochaines saisons, ça ne passera pas comme ça, ça passera un petit peu comme les anciennes. Ça sera plus par rapport à ce que moi, je fais, par rapport à ce que notre équipe proche fait. C'est-à-dire qu'on sera 2-3 dans l'équipe, 4-5 grand max, on ne sera pas une quinzaine comme on était là. Voilà, voilà, voilà. Il y avait autre chose que je voulais dire. Oui, de toute façon, il y a pas mal de séries qui vont arriver. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, c'est vrai que j'avais pas mal de choses à régler et tout. C'est vrai que je me suis pas mal renseigné aussi pour de l'équipement. J'ai investi aussi pour justement augmenter la qualité des prochaines vidéos. Donc ça, je l'avais dit un petit peu sur Facebook, mais il y a... Voilà, j'ai commandé un nouveau micro, j'ai commandé certaines choses, notamment la webcam qu'on m'avait demandé. Et du coup, je vais reprendre très prochainement les lives. Donc, enfin bon, il y a pas mal de choses qui vont arriver encore une fois. Donc voilà, c'est vrai que mine de rien, ça prend beaucoup de temps et ça fait que... Ben voilà, on fait comme on peut aussi pour vous donner du contenu. Mais bon, jusqu'à présent, j'ai quand même été assez régulier, je pense, surtout sur Ark. Mais après, j'ai essayé d'être aussi sur les autres jeux parce que mine de rien, il n'y a pas que ces jeux-là. Enfin bref, on va pas... Voilà, je commence à partir un petit peu n'importe où. Donc peu importe, ça vous intéresse pas de toute manière. Voilà, je vous ai tout expliqué déjà. Pas besoin d'en dire plus. Ce qui vous intéresse, c'est ce qui va arriver pour la saison 3. Donc, on va y unir. La saison 3, deux possibilités. La première, c'est que ce soit sur ce serveur et que je fasse un système avec des règles et tout. Du coup, c'est pour ça que j'étais reparti sur le fait que j'ai moins joué et tout sur le serveur. Parce que, bien sûr, pour la saison 3, je serai beaucoup plus actif. Donc, il risque d'y avoir plus de vidéos dans la saison 3. J'y serai beaucoup plus. Et donc, on va créer beaucoup plus avec la communauté. Je vais essayer, bien sûr, de me rapprocher beaucoup plus de cette communauté aussi. Parce que ça a toujours été le but, mine de rien, quoi qu'on en dise. Donc, le temps m'a un peu manqué ces derniers jours. Mais bon, voilà, j'ai toujours fait en sorte qu'on se rapproche. Donc, ça va être le but aussi de pouvoir jouer avec vous. Et pour cette raison, en fait, cette saison 3, la première option, ce serait, sur ce serveur, en fait, de le wipe. De le recommencer avec des règles et de faire en sorte, en fait, que ce soit un serveur qui change. Alors, il va changer. L'idée, ce serait de refaire un petit peu un Terra Nova. Alors, qu'est-ce que c'est un Terra Nova ? Qu'est-ce qu'il nous dit, le mec, là ? Qu'est-ce qu'il veut ? Alors, Terra Nova, en fait, c'est un film. C'est une série, plus précisément. C'est une série dans laquelle, justement, des gens, revenez, voilà, à une époque, si vous voulez, avec des dinosaures et tout ça. Bref, peu importe. En fait, je m'inspire de ça. Donc, pour ceux qui connaissent, pour les autres, tant pis, je vous explique de suite l'idée. Ce serait qu'il y ait, en fait, une grande communauté. Donc, ce serait vous, la communauté, bien sûr, tous ceux qui sont intéressés pour venir. Et puis, on sera ensemble, en fait, pour créer, finalement, une civilisation ensemble. C'est-à-dire que ce serait vraiment un but de civilisation, de faire... On serait tous ensemble, si vous voulez, dans notre communauté. Et puis, on... Voilà, il y aurait des échanges, c'est-à-dire que les nouveaux arriveraient, les anciens seraient leur donner quelque chose. Il y aurait des échanges entre nous. Je sais pas, il y a des mecs qui vont farmer un truc, il y en a d'autres qui vont farmer autre chose. Et du coup, il y aura un système de troc qui sera mis en place aussi entre nous. Ce sera vraiment une communauté. Chacun se fera, finalement, sa petite maison. Ce sera un système de maison, en fait. Chacun aura du terrain, se fera sa maison. Et puis, autour de toutes les maisons, finalement, du village, il y aura un énorme rempart qui protégera tout le monde, tous les gens de la civilisation. Voilà, et le but, ce sera de construire tout ça ensemble, en fait. Le but, j'avais pensé au début que ce soit moi, mettons, qui crée tout, un village de base. Mais je pense que ce sera encore mieux qu'on débute tous ensemble et qu'on se dise, voilà, la civilisation, c'est nous qui la créons. C'est nous qui faisons tout ça. On fait un grand rempart et tout. Voilà, il y aura un système comme ça. Donc, bien sûr, je vous donnerai plus de détails prochainement. Mais l'idée, c'est ça. Et du coup, comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui fait que ça va être intéressant aussi, le serveur ? Parce qu'il n'y a pas que ça. C'est que la difficulté va être augmentée, mais vraiment. Donc, je vais voir. Il faut que je fasse des tests pour faire... Pour faire, pardon... Une difficulté qui est raisonnable, quand même. Mais le but, c'est que la difficulté soit vraiment énorme. Donc, ça reste jouable, mais que ce soit vraiment énorme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais augmenter le nombre de dinosaures sur la carte. Je vais augmenter la difficulté du jeu. Je vais la mettre au maximum. Je vais augmenter les dégâts que font les dinosaures sur les joueurs. Et donc, voilà. Ça va être très compliqué. C'est-à-dire que là, ça va être beaucoup plus réaliste. Et ça va être plutôt dans le style... Oh là, un carnivore ! Les gars, courez ! Vous voyez, on ne va pas le tenter comme des fous. En se disant, bon, finalement, on a le coup de main sur le jeu. On peut les gérer, facile. Non, non, non. Ça, ça n'existera plus. Ce sera vraiment un système où les joueurs auront peur de l'environnement. Parce que finalement, on est quand même dans une ère de dinosaures. Donc, il faut vraiment que les gens aient peur de l'environnement. Donc, le but, c'est ça, en fait. C'est recréer quelque chose qui devrait être omniprésent dans les jeux de survie. C'est-à-dire la peur de l'environnement. Alors, après, bien sûr, le PVP doit être présent, encore une fois. Donc, pour que ça se passe, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer deux civilisations à part entière. Il n'y aura pas d'autres civilisations. Il n'y en aura que deux. Donc, ce sera deux grandes tribus qui seront dirigées par deux personnes, bien sûr. Enfin, une personne dans chaque tribu. On verra le système qu'on va faire. Parce que, pareil, je vais peut-être mettre en mode hardcore. C'est-à-dire que vous perdez votre personnage à chaque fois que vous mourrez. Et du coup, on peut peut-être faire un système de dire que celui qui dirige, c'est le plus haut niveau, par exemple. Ou alors, de faire un système d'élection et de dire que celui qui dirige, voilà, il est élu à la majorité, etc. On peut faire des systèmes comme ça, bien sûr, qui peuvent être très intéressants, je pense. Et donc, il y aurait deux grandes communautés. Donc, là, on revient à ce que je disais du fait de se rapprocher de la communauté. Puisqu'on sera vraiment deux grandes communautés. Donc, dans la communauté où je serai, bien sûr, je serai proche de tous les joueurs qui seront avec moi. Puisqu'on sera obligé de communiquer. Donc, on communiquera uniquement par vocal. Il n'y aura pas de TeamSpeak. Le but, c'est vraiment que ce soit communautaire, comme dans un Terra Nova. C'est-à-dire qu'il y ait une immersion. C'est-à-dire que là, les joueurs viennent se voir. Que ce soit vraiment des survivants qui viennent se voir et dire, « Eh, je ne sais pas, moi, chef du village, on a un problème, il se passe tel truc et tout. » « Je ne sais pas, on a un de tel qui est coincé avec Zidino. » « On sait qu'ils sont surpuissants, il faut sortir l'artillerie pour les tuer. » Ok, donc, on prend les dispositions, on le fait. Mais du coup, il faut que les joueurs reviennent chercher la personne en question pour l'appeler, pour mettre en place tout ce qu'il faut, les équipements, pour dire, « Bon, voilà, on sort telle et telle unité pour y aller. » Voilà, on ne pourra pas passer par TeamSpeak directement. Pareil, si jamais les autres joueurs veulent nous attaquer ou quoi, et qu'on veut communiquer ou quoi pour dire que les joueurs arrivent, on aura passé directement par le jeu, et je pense que c'est une immersion quand même intéressante aussi. Du coup, voilà pour ce côté-là. Alors, vous l'avez compris, il y aura un petit peu de RP. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que vous l'aurez compris par rapport au fait qu'il y aura des métiers, il y aura des trucs comme ça. Donc là, vous vous dites, « Ouais, il y a du RP et tout. » Alors, attention, je ne suis pas un grand fan du RP, en tout cas pas du RP pur. Le semi-RP, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'idée, ce sera que... Voilà, on ne va pas s'embêter avec le RP, mais il y aura des métiers et tout ça, mais ce ne sera pas forcément RP pour autant, si vous voulez. Vous voyez, j'ai un peu de mal à l'expliquer, mais c'est-à-dire que voilà, on va aller voir, mettons, je ne sais pas, voilà, donc là pour l'instant, je parle du grand chef et tout, celui qui va diriger, qui sera élu et tout ça. On lui donnera peut-être un nom, peut-être que ce sera le maire du village, j'en sais rien. On va trouver, mais même s'il y a un maire et tout, on ira le voir, on ira dire, bon, un tel, on a besoin de toi, machin et tout. Chaque métier aura sa spécificité, sa spécificité, pardon, donc le maire aura les pleins pouvoirs, machin, donc il faudra aller le voir. Il y aura des règles en rapport avec ça pour dire qu'il faudra aller le voir pour telle ou telle situation avant de prendre des décisions, mais il n'y aura pas besoin d'être RP pour le faire, si vous voulez. Le RP se fera finalement machinalement parce qu'il y aura ces métiers, mais je ne veux pas forcer les mecs à parler en mode monsieur le maire, on a besoin de vous, machin, vous voyez. Ça, non, voilà. Mais l'immersion sera déjà assez omniprésente, je pense, avec toutes ces règles. Donc voilà, en tout cas, un petit peu ce que je veux faire. Alors c'est vrai que je parle beaucoup, j'essaie de donner pas mal d'infos. C'est pour ça que je le fais à la fin aussi, parce que vous avez déjà eu votre vidéo, finalement, ceux qui veulent décrocher ont sûrement décroché avant. Mais voilà, pour ceux qui veulent les infos, au moins, ça aura permis de vous dire déjà pourquoi on a arrêté le serveur. Enfin, pourquoi la série s'arrête là, tout simplement parce que la saison doit bien s'arrêter à un moment, encore une fois, voilà, on est arrivé à la fin, c'est tout, point, il n'y a pas de... Il n'y a pas à aller chipoter plus loin. Et voilà, pour vous rassurer aussi sur le fait qu'il y aurait une autre saison et qui sera toujours plus intéressante, puisqu'on essaie toujours d'innover, bien sûr. Et donc ça, je pense que ce serait un moyen d'innover et de faire en sorte que vraiment, il puisse y avoir des actions intéressantes, parce que la survie sera compliquée, du coup, comme je vous ai dit. Et en plus, il y aura quand même l'accès PVP et le PVP se fera d'une grosse tribu à une autre. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que je pense que le serveur, j'aimerais bien le faire en primitive. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les armes à feu, il n'y aura pas le vault, justement, qui est quand même un des gros soucis que j'avais à reprocher. Il n'y aura pas le métal et tout. Donc, je pense que ça peut être aussi un plus de se dire que le PVP sera omniprésent. C'est-à-dire que les raids, on pourra toujours en faire, puisque finalement, on aura toujours un niveau où... Voilà, on ne pourra jamais atteindre les vaults, on ne pourra jamais atteindre quelque chose d'inraidable, finalement, ou de parentable quand on le raid. Donc, ça permet aussi de faire en sorte qu'il y ait moins cette lassitude du fait qu'on ne peut plus raid, au bout d'au moins, là, non, on pourra toujours raid. Mais le but, voilà, c'est vraiment de galérer à se construire, de galérer à faire des choses que ce soit vraiment réaliste, en fait. Et pareil, voilà, de se dire, je ne sais pas, vous êtes à l'époque Jurassic Park et tout, vous n'allez pas vous amuser à avoir des armes à feu. Donc, c'est aussi le but de pousser le réalisme dans ce mode-là. Donc, ça, c'était ma première idée. La deuxième idée, ce serait de chercher carrément un serveur semi-RP qui a déjà ses propres règles, qui a déjà ses propres façons de faire et qui a quelque chose qui sort du commun, quoi. Vraiment, si je vais sur un serveur RP qui n'est pas le mien, du coup, un serveur semi-RP, j'entends bien, je n'ai pas un truc vraiment RP et tout, le but, ce serait, je vous dis, que ce soit vraiment... vraiment hors du commun, vous voyez. Je n'ai pas envie d'un truc déjà vu et tout, j'ai vraiment envie d'innover et de faire quelque chose qui soit propre à Arc et qui passe bien déjà pour nous, pour changer un petit peu notre façon de jouer, notre manière de voir le jeu, pour renouveler finalement le jeu que nous, on se réamuse aussi dessus d'une nouvelle manière. Et pareil, voilà, si possible, qu'il soit sympa aussi, qu'il rentre bien finalement en vidéo pour vous, que tout le monde y trouve son compte, je pense que ça peut être sympa. Bah écoutez, voilà, j'en ai encore beaucoup dit, je me suis un peu égaré au milieu, je suis désolé, je parle vraiment beaucoup trop. Je le sais, je le sais, c'est vraiment ma manie de vouloir tout dire dans les moindres détails. L'avantage, c'est que tout le monde aura eu ses réponses. Vous savez exactement à quoi vous en tenir par rapport à Arc, ce que vous allez avoir, ce que vous avez eu, pourquoi, comment. Vous avez eu du coup la fin de la saison en voyant un petit peu la base, comment elle était. Alors je dis la fin de la saison, mais attention, je vais quand même continuer un petit peu en solo pour vous montrer les dernières créatures qui sortent et tout jusqu'à ce que la nouvelle saison commence, je ferai ça comme je le fais actuellement. J'aime bien le faire en solo parce que ça me permet de vous montrer les nouvelles créatures. Je pense que c'est quand même très intéressant de se tenir informé sur les nouveautés sur Arc, en tout cas niveau créature. Donc voilà, je pense que c'est des épuisants intéressants à faire, en tout cas jusqu'à l'arrivée de la prochaine saison. Que dire de plus ? Que dire de plus s'il y avait ça. Je crois que j'oublie quelque chose, bon c'est pas grave. Et puis, et puis, et puis oui, voilà, il y a toujours les Hunger Games aussi qui se font à côté, n'oubliez pas. Donc ça reste des vidéos de Arc, n'oubliez pas que je fais pas que ce jeu-là non plus. Et donc même si ce sont des Hunger Games et pas des vidéos de série et que les vidéos de série sont des vidéos en solo et donc pas des vidéos multi, je sais que vous aurez toujours une excuse pour dire que c'est pas vraiment du Arc, mais bon c'est du Arc et mine de rien j'ai aussi d'autres jeux à faire tourner. Donc bien sûr, je fais au mieux pour tout le monde. Donc j'entends bien à chaque fois vos demandes. Bien sûr, Arc reste une de mes priorités par rapport, non pas à vos demandes, enfin aussi à vos demandes bien sûr, parce que bien sûr vous êtes très nombreux à suivre cette série, à suivre ce jeu et c'est pour ça aussi que j'essaie de renouveler pour ne pas vous lasser parce que je pense que vous allez aussi vous lasser, je vous montre toujours la même chose. mais c'est essentiellement parce que moi j'aime beaucoup ce jeu. C'est vrai que Arc c'est quand même un jeu qui a révolutionné son genre et voilà, je sais qu'il y en a certains qui disent oui il n'aime plus trop Arc, il ne sort plus de vidéos mais c'est absolument pas vrai. C'est juste que je suis arrivé au bout du jeu sur un plan et du coup je cherche à renouveler parce que j'apprécie énormément le jeu et j'ai envie d'y rejouer. Donc voilà, mon idée première c'était d'aller directement sur un serveur primitif pour que le PVP soit omniprésent et qu'on puisse rester plus longtemps. Voilà, pour que soit on puisse faire des raids rentables, se refaire rapidement, peut-être changer un petit peu l'idée. J'ai pensé aller sur un serveur aussi qui était mettons x2, x3, x5 pour vite PVP et vite refaire des raids aussi sympathiques. J'ai pensé vous faire une saison où j'étais seul aussi pour me dire peut-être le challenge d'être seul. J'ai pensé à pas mal de choses vous voyez donc le fait que je ne montre plus forcément du serveur c'est juste parce qu'il n'y avait plus rien à faire dessus mais ça ne veut pas dire que je ne veux plus faire du jeu en fait. Au contraire plein d'idées sur le jeu finalement trop d'idées et que voilà il y a tellement de choses à faire pareil il y a plein de mods sur le jeu que j'aimerais vous montrer aussi j'aimerais vous faire une série peut-être spécial mod pour vous montrer tous les mods qu'il y a eu. Donc voilà encore une fois si je n'étais pas trop sur le jeu ou quoi déjà je vous sortais quand même des épisodes attention c'était des younger games ou quoi ça en fait partie pour moi mais finalement en fait voilà c'est pas que je ne me lasse pas du tout du jeu donc je voulais vraiment mettre un point là dessus et le souligner parce que parce que j'ai peur que la rumeur se répande par rapport à ce que certains en disent mais non non je ne m'en lasse pas du tout et bien au contraire c'est pas que je ne sais plus quoi faire dessus c'est qu'il y a trop de choses à faire et que du coup je ne sais pas laquelle choisir donc c'est pour ça que je vous dis je ne sais pas ce que je vous ferai en saison 3 parce que j'ai beaucoup trop d'idées en fait vous voyez donc réjouissez-vous finalement du arc qui en aura encore pendant un bon moment parce que il y a toujours des nouvelles idées qui viennent par rapport aux mises à jour sur le jeu et tout donc voilà voilà encore une fois c'était pour vous dire ça donc voilà une vidéo assez longue en parlotte désolé en tout cas merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'à maintenant puisque vous aurez écouté jusqu'au bout voilà après si vous voulez vous tenir au courant aussi des informations n'oubliez pas de passer sur le Facebook où j'avais déjà parlé notamment du nouveau matériel que je vais avoir de l'éventualité pour que les Twitch reviennent etc etc donc c'est là où vous vous tiendrez informé le plus rapidement c'est sur Facebook après je ferai au jour le jour pour quand les choses arriveront sur les vidéos voilà donc merci à tous ceux qui n'auront pas encore décroché ça m'évitera forcément de me répéter aussi dans les vidéos dans les commentaires de tous ceux qui vont poser des questions merci à tous ceux qui vont d'ailleurs répondre à ces fameux commentaires qui me posent toujours les mêmes questions puisque je sais que certains écoutent les vidéos et que du coup grâce à ça voient les questions récurrentes et ils répondent quand ils voient que j'ai répondu une fois deux fois trois fois et que j'ai arrêté au bout d'un moment en me disant que bon quelqu'un le ferait à ma place après parce que voilà ça prend beaucoup de temps donc voilà merci à tous ces gens là merci parce qu'on en est au remerciement merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne tous ceux qui me suivent parce que mine de rien c'est grâce à vous que la chaîne tourne finalement c'est grâce à vous que ça me donne envie de continuer donc voilà merci à vous tous tout simplement et puis de toute manière encore une fois comme d'habitude je vous le dis souvent mais il y a toujours énormément de nouveaux contenus de contenus qui va sortir du commun de nouveautés et tout qui vont arriver sur la chaîne donc tenez-vous prêts parce que ça ne cessera jamais d'arriver puisque voilà il y a toujours toujours des nouveautés en matière de jeux vidéo de cette manière et en matière de art en matière de tout ce que vous voulez donc il y a toujours de quoi faire de quoi vous divertir et de quoi s'amuser allez bah écoutez j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurais pas trop barbé et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis